Désolé, ce que je voulais juste dire sur Express dit deux choses. La première, c'est que l'âge d'or du rap français a été, on va dire, pas un argument, mais le fait qu'ils se retrouvent tous les quatre aussi. Enfin, ça a été fait par rapport à l'âge d'or du rap français parce que c'est vrai que pour certains, ils ne s'étaient pas vus depuis une dizaine d'années. Et que moi, j'ai vraiment voulu, si on a Express dit sur la tournée, on voulait Express dit au complet. Parce que Express dit, c'était ces quatre membres. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et du coup, on est très, très heureux d'avoir vraiment cette formation à quatre parce que ça faisait un petit moment qui tournait à deux, plus avec Woody et Kertra. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on va les retrouver pour la première fois depuis longtemps sur scène à quatre. Et la deuxième, c'est souligner quand même leur grande humilité dans ce milieu. Il faut quand même savoir qu'Express dit, il faut quand même savoir que Tintin, avec son label de l'époque Phénomène Record, a quand même produit le premier album de Roff. Et ça, voilà, peu de gens le savent. Et puis voilà, ils ne sont pas là à étaler tout ça. Express dit, avec Guetta Pan, par exemple, Tintin et Woody, voilà, ils ont laissé, ils ont laissé vraiment un, comment on dit, un... Un héritage ? Merci. Un héritage musical et même après avec Le bout du monde et même avec le premier, Mon esprit part en couille, qui est le seul morceau de rap qu'on entend dans la haine. Enfin, toutes ces choses-là qui ne sont pas assez dites, je trouve, je trouvais important de les souligner ce soir. Voilà, ils sont très humbles, donc ils ne vont pas le dire. En fait, le truc, il est simple, ça veut dire que moi, j'estime et je pense que tout le groupe, on pense comme ça. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas le but d'apparaître ou que les gens, ils disent ceci ou cela. Non, c'est ce que tu es qui est important. Ta manière de penser, ta manière d'être, c'est ça qui est important. C'est ça qui apporte la musique et le hip-hop. C'est ça qui l'a porté jusqu'à aujourd'hui. Même si aujourd'hui, les gens continuent le hip-hop parce que beaucoup de personnes l'ont porté avec cet esprit-là. Si maintenant, tu commences à dire, ouais, on doit parler de moi parce que j'ai fait ceci, parce que tu as fait cela, plein de choses ont fait des choses avant toi et ils n'ont peut-être pas raconté autant. Donc, ferme ta bouche, fais, ça se verra après. Et tu sais, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que Tintin ait produit le premier album de Roff, souvent les jeunes, je parle avec eux, ils me disent, ouais, mais c'est vous, vous avez déconné. Comment ça se fait que vous n'avez pas monté des structures ? Comment ça se fait que vous n'avez pas fait des trucs comme ça ? J'ai envie de leur dire à ces jeunes, c'est vrai qu'on a essayé, quoi. On a essayé et il y a des artistes qui n'ont pas été très réglo, tu vois. Je pense que si Roff serait resté dans Phénomène Record, aujourd'hui, je pense qu'on parlerait de Phénomène Record encore. Et Phénomène Record sortirait encore des disques, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que Phénomène Record était bien parti pour produire des grands artistes, tu vois. Quand tu arrives à produire un gars comme ça et que tu arrives à en faire ce que tu en as fait, c'est un peu dommage. C'est le gros souci en France par rapport aux Etats-Unis. Il y a des choses qu'on appelle le tribute. C'est des actions en rappel de choses qui ont été faites. C'est un truc qui n'existe pas en France, tu vois. Le mec, il arrive et il est arrivé tout seul. Et voilà. Et lui, il dit ça. Et tout le monde pense que c'est vrai. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Et à part moi, je ne reviens pas derrière pour dire ceci ou cela. Ça ne sert à rien. Mais le tribute, on va le faire avec la tournée L'Âge d'Or, n'est-ce pas, Drive ? Qu'est-ce que tu en penses, Drive ? Mais moi, je voulais savoir, expression directe, est-ce que, et même Il, les X-Men, est-ce qu'à l'époque où vous sortiez les fameux morceaux que vous allez jouer pendant la tournée, est-ce que vous pensiez que les morceaux, ils seraient encore là aujourd'hui, en 2017 ? En toute sincérité, non. Franchement, on pensait qu'on allait faire des morceaux qui ont peut-être marqué des choses bien précises. Parce qu'on l'a fait dans un esprit, parce qu'on voyait que ces choses-là, ce n'était pas du tout raconté dans les textes qu'on entendait, sauf, excepté, peut-être deux ou trois groupes. Il y avait le ministère Hammer, voilà. Quand on a commencé avec le premier morceau de Hayam, où il parlait de la rue. Ces premiers morceaux comme ça qu'on a entendu, on a dit, putain, nous on vit ça. Et ils ne racontent pas ça, tu vois. Et nous, on a eu envie de raconter ça. Mais après, on ne savait pas que des années plus tard, les gens vont dire... Alors, je vais quand même mettre une version différente de ce qu'il vient de dire. Parce que dans le hip-hop, et dans le hip-hop vraiment des débuts, c'est-à-dire à l'époque de AZB et compagnie, on avait une certitude qu'on allait bouffer le monde. Donc, quand on faisait quelque chose, moi, je partais toujours des principes de base que ça allait te marquer dans le temps. Parce qu'on avait ce truc, on se regardait toujours tous ensemble dans les trains, dans les machins, on disait, on est les yormés ! Tu vois ce que je veux dire ? On ne se disait pas, ouais, tu vois. Il y a de l'humilité, je pense, aujourd'hui, avec l'âge. Et effectivement, nous, on a toujours été... On a des valeurs communes qui font partie de l'endroit où on a grandi, qui font que, tu vois, c'est sans discussion aucune. Si tu n'as pas ces valeurs-là, tu es très vite, tu vois, je veux dire. Et malgré tout, il y a un côté humble et de l'autre côté, pec gonflé à mort en disant on est les yormés, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le challenge dans le hip-hop. Si d'un seul coup, tu viens là et que tu dois faire un truc sur scène ou même l'âge d'or... La question, c'était pas... Même l'âge d'or sur scène, les gens vont vouloir être les yormés les uns derrière les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y aura l'humilité qui fait que tout le monde va kiffer voir les autres se produire.